Mais ça fait du rire, de rire et chansons Ma gueule vous fait rire, on part bien ? Tout le monde va bien ? Oui ! Pas trop chaud, pas trop froid, bien installé ? Oui ! Il y a des conneries qu'on demande aux gens au début en général, mais moi j'aime bien, j'aime bien. Ça me permet de prendre mon temps. Et j'aime bien prendre mon temps avant de démarrer un sketch parce que je note que peu importe l'épreuve dans la vie, tant que t'as pas commencé finalement, t'es pas encore dans la merde. Petite ruse de coyote que je viens d'inventer. On m'a également dit que pour être humoriste, il fallait essayer de se montrer original, marquer la différence, apparemment c'est important, donc je ne vous salue pas. C'est un beau projet, le démarrage. Non, c'est un peu insolent, mais en fait, moi je ne dis bonsoir aux gens où je ne les salue que lorsque je suis malalaise ou que j'ai créé un malaise dans une salle. Voilà. Bonsoir. J'ai souvent pensé au genre de thème que j'allais aborder sur scène parce que quand t'es un humoriste noir, pas tout le temps, mais parfois dans le public, il y a un petit balin à te voir, il y a qui fait, avec un mec comme ça à tous les coups, on va encore se taper un sketch communautariste. C'est chiant. Donc je tiens à rassurer tout le monde ce soir, c'est exactement ce qui va se passer. Ouais, je ne suis pas japonais, ouais. Ouais, voilà. Ouais, donc je me suis un peu intéressé au concept, légèrement. Et les trucs qui m'amusent, bon en fait, c'est les grands classiques sur le sujet. Et le premier, c'est une question qu'on pose parfois aux noirs et aux arabes dans ce pays que tout le monde connaît et qui fait, t'es originaire. C'est bien, il y a des connaisseurs. Des prix font cela ensemble. Ça peut sembler choquant de prime abord quand même parce que dans tes originaires doux, tu comprends, excuse-moi mec, c'est pas méchant. En plus, tu pourrais vraiment être né ici. Mais bon, voilà, bon. Comme t'appartiens pas au schéma classique, dis-nous de quelle forêt tu débarques. Ça ne me choque pas. Non. Je vais vous dire pourquoi, parce que si je me marie avec une femme noire et qu'elle me fait un enfant blanc, moi le premier, je lui dirais, il est originaire doux, celui-là. Je suis français, assimilé, je le précise, parce que même quand t'as assimilé comme moi, parfois à travers le comportement des gens, c'est un truc chelou qui se passe au niveau de la rétine. Mais dans le regard que je te dis, le mec se dit, lui, il n'est pas d'ici, d'ici. Revenons sur un grand classique, légendaire, celui-là, tout le monde l'a. J'ai même compris, moi non plus, ce besoin fou, psychédélique, il faut bien le dire, qu'avaient les gens, moi, enfant, de me toucher les cheveux. Classico. Alors, geste étrangement, toujours accompagné de la phrase suivante, excuse-moi. Genre, tout devient légal, du coup. Je me permets de toucher. C'est quand même trop cool, les cheveux de black. On dirait de la moquette. Classico. Moi, je me suis dit, bon, te fâche pas, Kirikou. C'est comme ça que ça marche. J'ai pris le pli, tu vois. En fait, j'ai fait comme n'importe quel homme dans un environnement hostile à l'intelligence. Je suis devenu con. Et arrivé le jour de mon premier rencard avec une femme noire, là, les gars, j'ai mis le paquet, j'étais chaud, je l'invite à la piscine. Romantisme à l'africaine, ne me jugez pas. Elle avait fait un bel effort. Elle avait mis un joli maillot, deux pièces, petit, détail quand même. Elle avait oublié de s'épiler le maillot, les copains. Du coup, moi, ni une, ni deux, j'ai dit, excuse-moi. Je vais me permettre de toucher. Bonsoir. Monsieur a précisé après une blague comme celle-là, parce qu'on pourrait avoir le doute. Du coup, je reste quelqu'un d'assez romantique. Je l'ai mal vendu. J'en ai conscience. Mais laissez-moi une chance. La poésie, je maîtrise. Tenez, la semaine dernière, j'ai fêté mes deux ans de relations. Je m'attendais à une réaction un peu plus globale de l'assistance. La semaine dernière, j'ai fêté mes deux ans de relations. C'est mieux quand c'est spontané. Avec mon ex-copine. C'est vous dire à quel point j'ai été performant. Pourtant, je m'étais impliqué pour l'occasion que je lui avais offert un beau rubis, une très belle pierre. Elle lui a tellement plu que le soir même, on a fait l'amour. Et moi, au matin, encore porté par la ferveur et les émotions de la veille, j'ai voulu retenter ma chance, vous voyez. Elle m'a dit, quoi, mon chéri ? Encore, j'ai dit, oui, ma chérie. Une pierre, deux coups. Bonsoir. Tenez la preuve que je ne suis pas communautariste. Moi, j'ai fait un choix fort en ce qui me concerne. Je ne sors qu'avec des femmes blanches. Successful black man. Ça gâche de l'assimilation. Je lis parce qu'il y a des clichés légendaires, mais vrais. Quand t'es noire et que tu sors avec une blanche et que vous avez le malheur de vous promener dans la rue, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai, mais à ce moment-là, il y a toujours une femme noire, cachée au coin d'une rue, tel un ninja, qui vous regarde avec les yeux de la haine. Attends, 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 attends. Elle passe à côté et elle fait, sale traître. C'est à quoi je lui dis, oui, t'as peut-être raison, peut-être bien que je suis un traître, oui, pourquoi pas. Mais tu vois, moi, si tout se passe bien, dans quelque temps, j'aurai les papiers. Je m'intéresse beaucoup aussi la notion de communication, je trouve que ça beaucoup, on communique de plus en plus. Sondage tout con, je pense que je vais faire un strike. En termes de levage de main, qui est-ce qu'il y a un compte Facebook ce soir ? Voilà. Twitter ? Voilà. Snapchat ? Ok, j'ai vu les… On est partout, frère ! Connecté de manière… Bref, on communique de plus en plus. Est-ce qu'on en fait trop ? Je ne suis pas sûr. Parce que moi, voyez-vous, l'expérience m'a appris que marteler une information, ça impacte toujours les gens d'une manière ou d'une autre. Quand McDo sort en sandwich, vous avez la pub à la télé, les affiches 4 par 3, géantes dans la rue, ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par curiosité, tu finis par croquer dedans. Ok ? Je vous l'ai dit, moi, je suis black, et en plus, j'adore le poulet. Vous me direz, c'est pas grave. Tu cumules un peu, mais surtout, quel est le rapport ? Eh bien, j'y viens. Quand je parle avec ma partenaire et qu'elle va exprimer un désaccord, elle entame toujours ses phrases par « Oui, c'est ça, mon cul, c'est du poulet. » « Oui, c'est ça, mon cul, c'est du poulet. » Ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par curiosité, je finis par croquer dedans. Bien communiquer, c'est également apprendre à faire gaffe à ce qu'on dit. Et j'aime bien notre langue pour ça, le français, parce que je trouve qu'en français, on peut dire tout ce qu'on veut aux gens. Ce qui compte, finalement, c'est la manière dont tournent les phrases. Juste ça. Et je dis pour ça, le point des mots important, mesdames, messieurs, le point des mots est capital. Exemple tout con, on dit rarement une jeune fille qu'on est sur le point de quitter. « Clotilde, je me bats. » « Oui, avec ta sœur, c'est mon côté collectif. » « Non, on lui dit, Clotilde, je pars, mais rassure-toi, ça reste dans ta famille. » Et ça marche aussi en famille, à la question « M'aimes-tu ? » Ma mère a toujours répondu « Ah bon ? » « Pourquoi tu penses ça, fiston ? » « Parce que je t'ai mise au monde ? » « Je vais te dire une bonne chose. Vois-tu, l'accouchement, c'est exactement comme la constipation. » « Ben, une fois que t'es évacué, tu regardes pour le principe. » « Ben, c'est juste parce que t'en as chié avant. » « Bonsoir. » Le point des mots important, mesdames et messieurs, le point des mots est capital, mais le point des mots varie selon la culture. Moi, par exemple, j'ai une mère européenne et un père africain. Et quand on se prenait dans la rue, parce que décidément, on aime beaucoup faire ça, et que ma mère voyait un homme extrêmement bien vêtu, et à l'allure parfaitement sur le lien, il me disait « Fiston, regarde ça, ça, c'est un beau mec. » Mon père, l'africain, sur la base du même constat, lui me disait plutôt « Eh, Fiston, regarde, ça, ça, c'est un gros pédé, hein ! » « Bonsoir pour lui, du coup. » « Le point des mots important, mesdames et messieurs, le point des mots est ? » La réponse, c'est capital. C'est normal de ne pas l'avoir du premier coup. Du coup, on va faire un jeu. Vous allez faire l'examen avec elle. Moi, je vais faire le prêcheur. Vous allez voir, c'est vachement stylé. Ok ? Communiquez avec moi. C'est parfait. Le point des mots important, mesdames et messieurs, le point des mots est ? Épital. Rendez-vous compte, phrase des seuls. Il y a certains mots qui, une fois assemblés, ont constitué des phrases tellement lourdes qu'elles ont marqué nos esprits à jamais. La preuve, c'est que ce soir, sans même qu'on soit concertés, pour les plus cultivés de l'assistance, vous allez pouvoir compléter les phrases dès que je vous ferai signe. J'ai mis une petite pression. C'est la vie. Il y aura une sélection naturelle. Allez, c'est parti, c'est un petit pas pour l'homme. Grand pas pour ? Humanité. Yes, ça marche aussi en anglais. I have a ? Oui. Yes, ça marche aussi en allemand. Hi ! Ils sont là-bas ! Sédissez-les ! J'aime bien embarquer les gens pour les rouler comme ça à la fin. Kirikou est taquin. Et puis, c'est un sketch que je joue souvent, ce volet sur la communication, que je faisant pour me présenter quand je me déplace pour jouer en France ou ailleurs. Enfin non, que en France d'ailleurs. Le gars croit qu'il est international. Et puis du coup, j'essaie d'être plus visible. Et pour ça, je fais par exemple des festivals d'humour. J'en ai fait quelques-uns, ils en ont parlé tout à l'heure. Je sais pas si vous en avez fait des festivals d'humour ? Non. Voilà. Bah écoutez, moi j'en ai fait quelques-uns, ok ? Et je vous le dis parce que je fais souvent ce piège-là sur Hitler. Tu me diras, c'est pas grave sur le principe, c'est un piège. Le mec le dit, je le chambre, on passe à autre chose. Basta. Mais récemment, je suis tombé sur une catégorie de gens un peu plus inquiétants. Oui, parce qu'ils le disent avec... Tu vois pas ? Genre... Faut prendre sa tisane, madame, parce que... C'était à Saint-Raphaël. Est-ce que tout le monde voit Saint-Raphaël ou pas ? Oui. Est-ce que vous voyez les bords politiques de Saint-Raphaël ou pas ? Dites-vous qu'il y a Fréjus, pas loin. Je vous le dis parce que du coup, j'avais un festival à faire là-bas, et il y avait en même temps que mon festival, ce qu'on appelle l'université d'été. Un parti qui se réunit pour tracer la ligne de l'année à venir. Et là, en même temps que mon festival, il y avait l'université d'été du FN. Est-ce que vous sentez le suspense arriver ? Ouais ? J'aurais été plutôt bon, tu vois, j'ai eu le prix du jury ce jour-là, mais j'ai pas eu le prix du public. J'ai pas compris au départ. Je me suis dit bon, ok, pourquoi pas, d'accord. Et puis quand tu gagnes un festival, il y a souvent une petite rétribution monétaire. Un chèque qu'on te file pour acheter des gâteaux, des bonbons, tu vois. Un truc pour les troubadours, quoi, tu vois. Donc, moi j'ai pris mon chèque et je me suis dit comme bon pirate, où est le bar ou la boîte la plus proche que je puisse claquer sur le champ ce que je viens d'acquérir ? Jusque-là, cohérence totale. J'avais déjà commencé à célébrer un peu ce festival, donc j'étais un peu pompette. Ok, donc j'ai fait le chemin avec beaucoup de créativité. Et je me suis dit, tiens, ce sera là. Et c'est là que ça devient dingue, c'est que les gars du FN, à la fin de leur réunion, avaient choisi pour se divertir la même boîte que moi. Est-ce que vous sentez le suspense arriver ? Ouais. Du coup, je rentre dans la boîte et j'entends, « Allons enfants, un, deux ! » Je me dis, c'est cohérent, on est bourrés. Oui ? On a tous chanté la Marseillaise un peu bourrée dans son Marseillaise, tu vois. Sauf que là, les racines étaient un peu plus profondes. Ok ? Mais j'ai rien capté, je continue mon délire, tu vois. Je vais au bar, monsieur, whisky, Coca, s'il vous plaît. Et puis je m'amuse comme tout noir en place dans ce pays, quoi. J'étais là, hmm, hmm, j'ai les papiers. Yeah. Hmm, hmm, j'ai les papiers. Yeah. Et je me dis, je vais aller encore plus loin ce soir. Ce soir de fête, je vais essayer de rentrer avec une femme. Et exception, aux grandes raretés chez moi, ce soir, je vais draguer une africaine. C'était mon côté don pour l'Afrique. Côté pièce jaune, tu vois. Je la drague, elle s'amuse. Bonsoir. Et c'est là que ça devient dingue, c'est que la femme noire en question, ne me demandez pas pourquoi, appartenait également au groupe du FN. Là, vous sentez le suspense arriver, là, c'est sûr. Je la suis parce que pendant que je la draguais, je vous jure que c'est vrai, elle me regardait, elle me fait, mais euh, t'es pas de chez nous, toi ? J'ai envie de lui dire, mais et toi, alors ? Qu'est-ce que tu veux créer comme dynamique exactement avec cette phrase ? J'ai envie de lui dire, hé, cousine, si je prends le premier bateau, tu prends le deuxième, hein ? Je vous laisse là-dessus, merci beaucoup, ciao ! ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada